Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Watering Waves. On va voir ensemble les éléments d'exploration qui pourraient éventuellement vous poser problème si vous avez été un petit peu trop rapide durant le scénario par exemple. Donc c'est très simple, pour explorer la carte à 100% il y a certains éléments un petit peu plus délicats que d'autres. Par exemple, si on regarde la carte ici, on peut faire triangle selon la plateforme sur laquelle on est. Ici en l'occurrence je suis sur PC, je passe par la touche triangle. Et là vous voyez, on voit l'exploration des différentes zones. On voit un petit peu où c'est qu'on en est, qu'est-ce qui peut nous rester à faire. Donc certains éléments comme les balises de résonance, c'est relativement simple. Les balises de résonance c'est ceci. En fait il s'agit des différents points de téléportation. Encore une autre chose, bien que je n'en suis pas totalement sûr, parce que je les avais déjà ramassé à ce moment là, mais il est fort probable que ceci, les Nexus, qui sont aussi des points de téléportation, il s'agit en réalité de très hauts tours, peuvent probablement compter dans ce qui est balises de résonance. Ensuite les boîtes de sonance, et bien là pas de problème, je pense que vous en avez déjà trouvé pas mal. Ce sont des espèces de petits cubes transparents jaunes que vous allez apporter ensuite à un PNJ et qui en retour vous donnera des récompenses. Les coffres de fourniture, alors là il y a pas mal de choses. Parce qu'en soi, il y a non seulement les coffres que vous allez trouver dans le monde ouvert, mais il y a aussi, vous savez, comme des portails que vous allez, en tuant pas mal d'ennemis aux alentours, ouvrir et obtenir une récompense à l'intérieur. Il existe également pas mal de coffres cachés derrière des blocs de pierre, enfin à différents endroits. Il y a autre chose qui compte aussi, ce sont des petits papillons que vous allez amener vers leur socle. Et là encore une fois, cela comptera aussi ici, dans les coffres de fourniture. À présent, les lieux d'intérêt. Alors là, c'est un petit peu moins évident à trouver parce qu'en soi, c'est pas forcément indiqué. Mais il arrive à certains endroits que vous tombiez sur une espèce de jumelle bleue de toute petite taille transparente avec au sol une surbrillance. Et là, quand vous allez l'activer, cela comptera dans les lieux d'intérêt. Cela ne vous rapporte rien par contre, sachez-le. Par contre, cela compte dans le pourcentage. Et vous allez voir que même si cela ne donne pas de récompense de suite, cela vous en donnera après. Les chasseurs volants, cela a été un problème parce que je ne voyais pas du tout de quoi il s'agissait. Oui, parce que, vous voyez, si par exemple, là je me rends dans le tutoriel, en cherchant bien, on peut plus ou moins trouver un élément de réponse. Il s'agit de bloc volant. Alors oui, c'est bien ça. C'est bien cette chose-là. Mais entre bloc volant et chasseur volant, ce n'est pas tout à fait la même chose. Effectivement, sur la carte, vous allez tomber sur ce genre de petite créature qui se déplacera très rapidement. Il faudra donc le tuer, soit en tirant dessus, soit en étant relativement rapide au corps à corps. Mais le plus simple étant de tirer. Et lorsqu'il sera vaincu, cela va compter aussi pour cette exploration-là. Concernant les coffres de fourniture, je ne sais pas si vous l'avez encore sur vous. Mais, vous voyez, là, si vous sélectionnez la gâchette de gauche, vous pouvez sélectionner un outil en particulier et vous avez le sensor des trésors. Lorsque vous allez l'activer, donc je vais le faire là maintenant, tout de suite, confirmer. Et vous voyez sur la carte, ici, qu'un coffre m'est indiqué. Cela permet de trouver plus facilement certains coffres. Alors, vous ne les trouverez pas forcément tous de cette façon. Mais certains coffres étant très très bien cachés, ça peut être intéressant justement de l'utiliser. On va voir si effectivement, il était bien caché ou non. Non, il n'était pas du tout caché. Mais il arrive que ce soit le cas, ça peut être caché derrière des décombres. Et de cette façon-là, on pourra facilement l'obtenir. Lorsque vous allez faire l'exploration des cartes, comme ici, cela a un but. On ne va pas juste faire de l'exploration pour faire de l'exploration. Bien que, bien que, bien que, parce que vous allez obtenir de toute façon des astrites. Vous voyez, les astrites qui sont ici. C'est un petit peu l'équivalent des primogèmes sur Genshin. C'est un peu pareil. Vous allez en obtenir énormément en faisant de l'exploration. Mais ce n'est pas tout. Et c'est là-dessus que je veux en venir. Il y a un PNJ que vous allez voir lorsque vous allez passer des caps. C'est-à-dire que, sur chacune des zones, voyez ça un petit peu comme une tranche de 20%. 20%, plus 20%, plus 20%. Quand le cap est arrivé, c'est-à-dire, là, mettons, vous êtes à 79%. Vous allez chercher de force le 80%. Et cela, dans le but d'obtenir une récompense. Parce que, ici, à cet endroit, se trouve un PNJ, l'association pionnière, que je vais faire suivre. Je vais sélectionner ce point de téléportation. Sachez également que, là, pour le moment, je n'ai pas de message en haut à gauche de l'écran m'indiquant qu'il faut que je ramène, enfin, qu'il y a quelque chose à récupérer, plus exactement. Mais, pas de souci, on va quand même le voir. Voilà, il s'agit de ce PNJ, Maki. Quand vous lui parlez, à propos de mon exploration, je pense que, ça, vous avez dû plus ou moins le voir, ça peut être assez évident. Mais, si ce n'est pas le cas, sachez quand même qu'à mesure que vous allez atteindre certains paliers sur la carte, en explorant et en validant ces derniers, vous allez obtenir pas mal de récompenses. Ce n'est pas forcément énorme en termes de récompenses, mais c'est toujours ça de pris. Chaque tranche d'exploration que vous allez valider ne vous rapportera pas forcément quelque chose, mais c'est en cumulant ces tranches de gains, entre guillemets, gains factices, que vous allez monter cette jauge que vous voyez à votre gauche. Et, une fois que cette jauge sera remplie, là, vous allez obtenir des récompenses qui sont plus ou moins élevées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Peut-être qu'il y a des choses que vous saviez déjà. S'il y a d'autres éléments, peut-être que j'aurais omis, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Ça peut être utile pour tous ceux qui regarderont la vidéo. A présent, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye.